bonjour à tous et à toutes les amis c'est Undor Arcanage j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Overlays on va faire aujourd'hui une vidéo tutoriel pour savoir comment modifier un overlay et comment l'installer sur OBS c'est très simple et on va basculer directement sur ma scène voici donc ma scène de tutoriel évidemment nous allons juste couper la capture d'écran pour que ça soit plus net voilà donc là comme vous pouvez le constater vous voyez un overlay très sympathique très beau que j'aime beaucoup c'est l'overlays minecraft que j'ai découvert d'ailleurs aujourd'hui pour faire mon vidéo tutoriel et je me suis dit c'est parfait donc là on va on va voir comment on modifie un overlay déjà où est-ce qu'on peut les trouver alors tout simplement on peut les trouver sur StreamElement moi personnellement c'est là où je trouve la plupart de mes Overlays parce que sur certains sites internet personnellement je préfère pas télécharger n'importe quoi n'importe où donc du coup je préfère aller sur StreamElement et trouver le 1 thème particulier qui se rapproche plus ou moins de ce que je fais donc du minecraft ou du phasmophobia généralement ou des jeux d'horreur en particulier pour ce qui concerne phasmophobia et des jeux d'horreur en particulier le souci c'est que je n'en trouve pas des masses donc du coup j'ai dû faire avec ce que j'avais j'étais obligé d'aller télécharger ailleurs parce que tu n'en avais pas justement sur StreamElement et par pitié essaie de moi de trouver un overlay phasmophobia correct et j'ai réussi à en trouver un qui était juste magnifique sans payer parce que justement il y a des overlays payants et aujourd'hui on va utiliser uniquement des overlays gratuits qui sont très bien comme ce minecraft actuellement qui est même animé et c'est assez rare quand même que des overlays animés soit soit gratuits bref donc nous allons réactiver le capture d'écran et nous allons aller directement sur cette page donc pour avant d'aller venir sur cette page là que nous avons quitté bien volontiers nous allons aller dans la galerie d'overlays voilà donc vous allez sur StreamElement.com dashboard slash thème si vous demandent de vous connecter connectez-vous via twitch ou votre plateforme de streaming ça va vous rediriger ici donc votre galerie d'overlays et vous allez cliquer sur edit et là ça va créer un nouvel onglet et vous allez vous retrouver sur ceci alors pas de panique c'est très simple à comprendre déjà votre truc là à la con vous le mettez sur le côté là on ne le verra pas donc là qu'est ce que nous avons nous avons la webcam nous avons justement le logo et tout pour la pour ma part ce qu'on va faire c'est qu'on va couper ma webcam sur obs pour que ça soit plus propre à vos yeux voilà ce sera mieux vous allez cliquer dans votre galerie d'overlays admettons vous aimez je sais pas leur aide leur aide le royal raid super thème vous cliquez donc sur créate cliquez sur créate et ensuite vous allez cliquer sur créate my overlay ça va être simple donc là vous avez un truc un peu bordélique qui aurait pu être un peu plus précis je vais pas vous mentir en fait vous pouvez renommer mais admettons je sais pas qu'est ce que ça pourrait être un genre musique icône musique icône ça doit être celui ci vous voyez le ski est tout en bas à droite donc à l'on est en vous voulez vous voulez plus voir moi non plus je veux plus voir et pas vous avez juste à cliquer sur le petit oeil ah non ça c'est tout pardonnez moi voilà musique icône donc là vous avez plus votre musique votre logo vous voyez qu'il est en transparent c'est à dire qu'il ne sera ni visible par vous ni visible par par les autres tout simplement tout ce qui est en transparent et donc non visible donc pour vous pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne sur obs donc là admettons que on va utiliser l'encadré donc là vous voyez sur mon twitch il y à l'encadré et c'est trop chiant ma carte graphique à me faire ça à chaque fois donc là il ya l'encadrement de ma webcam de ma webcam pardon donc il est ici donc c'est qu'un 16 9e vous le désactiver vous le sauvegarder et vous ne l'avez plus sur votre baisse d'accord donc pour pouvoir aussi l'avoir sur obs c'est très simple vous avez juste à copier l'url donc il est copié donc vous allez sur votre bs attendez je sauvegarde ah non peut-être pas après après ensuite vous allez vous allez faire navigateur vous mettez votre nom de navigateur d'accord ensuite vous faites vous supprimer ce qu'il si vous faites contrôler donc ça va copier coller votre overlay votre bruit votre bordel en 1920 sur 1080 d'accord et ensuite vous appuyez sur ok et moi vu que je l'ai je vais appuyer sur annulé et vous l'avez sur votre bs maintenant vous allez voir on va sauvegarder puisque j'ai remis l'encadré et le voici en direct ici et c'est là qu'on peut mettre ma web ma webcam vous vous déplacez admettons il est un peu gros vous déplacez vous le mettez là temps il vient du coeur celui-là je viens de manger il ya pas si longtemps il est un peu compliqué donc une fois que ça c'est fait une fois que tout ça c'est fait on va voir un petit peu pour les alertes alors il existe des alertes les alertes par défaut avec un son par défaut pardonnez moi nous allons faire par exemple follow événements ou follow il est ici vous voyez donc sur votre bs il est ici c'est moi qui les déplacer le plus à droite que possible pour que ça soit pour que ça soit beau on va dire sincèrement je vais peut-être maintenant le calme finalement voilà on est bon du coup donc là vous avez vu que vous pouvez avoir des photos cependant si le son ne vous convient pas vous allez juste à cliquer ici donc c'est ici que votre votre les follow vous alertes arrivant et vous vous allez en bas à gauche vous allez dans setting d'accord admettons vous voulez je sais pas les follow alerte à tout à ça les follow alerte vous allez cliquer sur l'engrenage vous voyez vous avez l'image donc vous pouvez changer l'image vous pouvez même mettre un gif littéralement vous pouvez mettre un gif et vous pouvez même changer le son voilà donc les amis là comment j'ai enfin trouvé mon son ça a été un peu compliqué et écouter un petit peu donc là c'est j'ai mis un son de zombies dans minecraft donc là actuellement nous avons donc une image j'ai laissé l'image telle qu'elle j'ai pas changé j'ai laissé dans ce dans ce domaine là j'ai juste changé le son et logiquement une fois que vous avez fait tout ça une fois que vous avez sauvegardé tout se fera sur votre bs on reviendra au même c'est à dire que vous aurez vos alertes ici vous avez vos réseaux sociaux en bas vous avez vos votre truc de minecraft ici donc ça c'est le truc de twitch par contre le nom de twitch ici le petit machin avec le cochon donc je suis un cochon à ce clip voilà sur ce les amis pour ce petit tutoriel c'est terminé j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas il ya les commentaires et c'est vraiment vous avez besoin d'aide pour vos streams vous pouvez toujours me contacter via discord ou via twitter ou même via twitch vous pouvez toujours m'envoyer un mp via twitch je reçois les mp via twitch aussi et donc du coup je peux aussi vous répondre peut-être même plus rapidement ce n'est pas de la pub absolument pas c'est de la pub sur ce merci d'avoir regardé je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée et on se retrouve pour une prochaine pour une prochaine vidéo tutoriel